Passation de commandement ce jeudi à l'état-major général des Fardicis. Le général-major Christian Tchouéoué prend le bâton de commandement. Le drapeau du pays lui a été remis par le chef de l'état garant de la nation au camp lieutenant Kokolo. Le monde musical congolais en deuil. Le saxophoniste célèbre congolais Verkis Kiamangana. Mateta vient de passer l'arme à gauche. Il est décédé ce jeudi au centre médical de Kinshasa de suite d'une longue maladie à l'âge de 78 ans. Pour la petite histoire, il a évolué dans l'orchestre hockey-jazz de Luambo-Makedi avant de créer son propre orchestre VV. Auteur de plusieurs chansons, entre autres Nakomi Tunaka ou Kiamangana. Mateta se demande d'où vient la race noire, que son âme repose en paix. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le général-major Christian Tchouéoué prend officiellement le bâton de commandement en tant que chef d'état-major général des Fardicis. En remplacement, vous le savez, du général Malamousin Célestin, la cérémonie de passation de commandement a eu lieu aujourd'hui à l'état-major des Fardicis au Conco Colo. En présence du chef de l'état-grand de la nation, Félix-Antoine Tcheseke d'Itzulombo. Pierre Kiebembe Soumoïssa. Cérémonie grandiose ce jeudi 13 octobre au Conco Colo à l'occasion de la reconnaissance des grades et de passation de commandement entre les chefs d'état-major généraux des forces armées de la RDC entrant et sortant. Une cérémonie qui a été rehaussée de la présence du chef de l'état, commandant suprême des Fardicis et de la police nationale, Félix-Antoine Tcheseke d'Itzulombo, qui a effectué le déplacement du Conco Colo pour la circonstance. Le président de la République reçoit les honneurs militaires. Il passe les troupes en revue avant d'être installé à la tribune d'honneur où l'on a noté la présence des chefs des institutions de la République, le président du Sénat Modeste Bahati Loukwebo, le premier ministre Samanou Kondé, des généraux et plusieurs autres épaules galonnées. Tout commence par le mot du chef d'état-major général sortant Célesté Mbala, qui a rendu un hommage au chef de l'état et lui a exprimé sa gratitude et ses remerciements pour son soutien durant tout son mandat. Il a ensuite souhaité plein succès à son successeur, le lieutenant général Christian Tchouéoué, nouveau chef d'état-major général des Fardicis, dans l'exercice de son commandement. Après la lecture de l'ordonnance portant nomination du chef d'état-major général, le ministre de la Défense Gilbert Kabanda a très respectueusement invité le président de la République à féliciter le lieutenant général Christian Tchouéoué, qui a reçu l'étendard des commandements des mains du commandant suprême. Lieutenant général Christian Tchouéoué, je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement. Je vous demande de défendre juste vos sacrifices suprêmes. A votre étendard. Mes très sincères félicitations. Aussitôt après le chef d'état-major général, le lieutenant général Christian Tchouéoué a prêté serment devant le président de la République. Lieutenant général Tchouéoué, je vous donne cette question. Chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo. Je gire solonnellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, et respecté plus élevément l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées et consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à dépendre et dépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toutes formes de menaces à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Je prends hâte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mes très sincères félicitations. La cérémonie s'est clôturée par le défilé des unités et garnisons de la ville de Kinshasa a un tenu impeccable devant le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. État de siège en Nitori, au nord Kivu, instauré par le chef de l'État. Qu'est-ce qui est fait jusqu'ici sur le terrain ? Eh bien, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, a réuni les caucus des députés de ces deux provinces pour une évaluation de cet état de siège après plusieurs mois. Regardez. Pour une question qui cristallise autant d'attention dans l'opinion publique nationale, il fallait écouter les avis des représentants du peuple et des autorités civiles et militaires. À la Cité de l'Union africaine, ce mercredi 12 octobre 2022, dans la soirée, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, a échangé avec une délégation du caucus des parlementaires du nord Kivu et des Litoris au sujet de l'état des sièges qui prévaut dans les deux provinces. Lors de cette entrevue de près de trois heures élargie au président des commissions des défenses et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par cette question, il a été procédé à l'évaluation de l'état des sièges dans le nord Kivu et dans Litoris dans la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien, de la réqualification ou carrément de la lévée de l'état des sièges à la lumière d'une mission qu'avait effectuée sur le terrain le Premier ministre. On a pris trois heures aujourd'hui parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état de siège, des difficultés, dès qu'aujourd'hui l'état de siège devrait être élevé, mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée, où nous avons entendu les voix de tout le monde et voir dans quelles mesures on répond à la problématique de la sécurité. Le président de la République a tenu à revenir sur une question qui est revenue plusieurs fois. Il a tenu à rassurer les élus du peuple ici que les élections se tienneront dans cette partie du pays contrairement à certaines rumeurs qui sont reprenues. En attendant la tenue de la table ronde sur l'état des sièges, les élus des Litoris et du Nord Kivu demandent à la population de garder patience et félicitent par ailleurs le président de la République pour le changement au niveau du commandement de l'armée. Nous rassurons la population que nous savons bien qu'ils sont sous une mesure de restriction, qui leur prie de certains droits et nous leur demandons de garder patience. Nous leur jolis, ensemble avec leur chef de l'état, il ne faut pas continuer à les voir peinés sous cette mesure de restriction. L'objectif final, ce n'est pas l'état de siège, l'objectif final c'est recouvrer la paix et la sécurité. Mais aussi ce que j'aimerais dire qui a été dit dans la réunion ici qui est très important, c'est qu'on a aussi félicité quand même le président de la République pour la nomination du nouveau chef d'état-major général, parce que ça aussi c'est un aspect très important pour notre sécurité. Les avis des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été également donnés. L'état de siège c'est un outil qui a pour rôle bien évidemment de restaurer la paix ou de l'imposer s'il le faut, et c'est le contenu qui compte. Et à ce stade, je crois que le chef de l'état était très clair, nous allons nous retrouver dans une réunion beaucoup plus élargie pour que nous puissions réfléchir sur les contenus et permettre à cette population qui ne cesse de réclamer la paix et la sécurité d'avoir la réponse et de vivre dans la paix. C'est par un message d'amour à toutes les communautés locales à faire taire leurs antagonismes que le chef de l'état a conclu cette rencontre. Porteur d'un message du président angolais Jean Lorenzo, le ministre angolais des relations extérieures a été reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo, au menu l'élaboration d'une feuille de route de Rwanda afin de résoudre la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Notre venue ici n'est autre que la réaffirmation des bonnes relations existent, des relations excellentes qui existent entre la République tamola et la République démocratique du Congo. Et que ce faisant, nous sommes dans des initiatives nationales et régionales aussi, y compris des initiatives qui ont trait à la pacification de notre sous-région, dont celui d'entrer à la feuille de route de Rwanda concernant la recherche de solutions pour les relations entre la RDC et le Rwanda. Il a été décidé à Rwanda qu'un mécanisme de vérification serait créé et le chef d'État, sans doute, attend que toutes les décisions que nous avons prises dans le cadre de la feuille de route de Rwanda soient mises en œuvre. Et aujourd'hui, ce que nous sommes venus faire, c'est de présenter le général angolais qui sera chargé du mécanisme de vérification, qui sera basé à Goma, à Son Excellence, M. le Président, pour que, n'est-ce pas, ils puissent se mettre à l'œuvre avec une étroite collaboration avec nos soeurs et frères de la RDC et les autres pays de la région. A quelques mois des lancements du 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire ? Eh bien, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie était aujourd'hui sur le Président de la République, Félix-Antoine-Cheseke du Tchulombo, pour prendre toutes les informations nécessaires à concrater. Le 9e jeu de la francophonie doit se tenir l'année prochaine à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'accompagnement de la RDC dans les préparatifs de la tenue de ces jeux, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie en séjour dans la capitale est venue faire le rapport au Président de la République, Félix-Antoine-Cheseke du Tchulombo, sur l'état d'avancement des travaux et quelques défis à rélever, relatifs notamment à l'érection du village des athlètes. A l'érection du village des athlètes. Geoffroy Montpetit a salué la volonté politique du chef de l'État pour l'organisation des lévium jeux de la francophonie. La volonté politique du chef de l'État est indéniable et je voulais lui faire rapport aujourd'hui de certaines inquiétudes que nous avons vis-à-vis le respect des échéances, notamment la nouvelle proposition qui nous est faite d'accueillir le village des athlètes sur le site de l'université de Kinshasa qui est une décision qui vient d'arriver mais qui doit être enterrinée par les instances de la francophonie. Ce travail-là sera fait dans cet examen de cette nouvelle proposition et est en train d'être faite. Le président est bien au fait de la complexité du dispositif des jeux de la francophonie, de l'ampleur de la tâche et veut s'assurer qu'il peut intervenir pour faciliter et accélérer là où il faut accélérer les choses. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a été conduite auprès du chef de l'État par Isidore Kwanja, directeur du Comité national des jeux de la francophonie. Tout à fait, autre chose à présent est à tête modeste bâti André Flau à la Chambre haute du Parlement congolais. Le ministre d'État et président honoraire du Parlement fédéral belge est à Kinshasa dans la logique de rédynamiser les relations interparlémentaires entre la RDC et la Belgique. Les deux personnalités ont pris l'engagement de concrétiser la signature du protocole de coopération interparlémentaire signé en juin dernier à Bruxelles. Gero Kimpianga et Denis Kouki. Une forte délégation des parlementaires belges a échangé avec le président du Sénat congolais, Modesto Baatiloukoubou. Cette délégation, conduite par le ministre d'État André Flau est président honoraire du Parlement fédéral belge cette journée à Kinshasa. Dans le cadre de la rédynamisation des relations interparlémentaires entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Plusieurs activités sont prévues à Kinshasa dans le cadre de cette mission dans laquelle on a noté la présence de Rachid Madran, président du Parlement bruxellois. Il y a une volonté de raffermir les partenariats dans tous les domaines, dans tous les secteurs et c'est tout à fait normal que, comme parlementaire, on commence par les contacts avec le président du Sénat qui était un peu à la base aussi d'un redémarrage des relations avant même toutes les autres visites. Il y a des collaborations, des partenariats qui sont prévus. Il y a des visites sur le terrain qui sont prévues dans des domaines variés comme l'enfance, la santé, l'éducation, l'environnement et aussi la défense. Je crois qu'il faut pouvoir aborder tous les thèmes qui unissent en quelque sorte la République démocratique du Congo et la Belgique et les peuples des deux côtés. Signalons que les autres membres du bureau du Sénat et les membres du groupe parlementaire d'amitié belgo-congolais ont également pris part à cette séance de travail. Pour rappel, la RDC et la Belgique ont signé au mois de juin dernier à Bruxelles un protocole de coopération interparlémentaire. La partie congolaise a été représentée par Modesto Baatiloukoubo et la partie belge par la présidente de la Chambre des représentants, Eliane Tulleul, un partenariat qui permet de renforcer les capacités institutionnelles, techniques et administratives des députés et sénateurs et l'ensemble du personnel des deux parlements. Renforcer l'engagement du gouvernement central dans le financement du processus de la décentralisation, et c'est l'une des recommandations formulées au terme des travaux axés sur la bonne gouvernance organisée par le Secrétariat national de renforcement des capacités Sénarèques. Peggy Moukounda, Raphaël Sadi. Redynamiser, formuler et mettre en cohérence les outils programmatiques, ceux de la mise en œuvre de la décentralisation pour améliorer la gouvernance au niveau provincial et local, c'est l'une des recommandations formulées à l'issue du premier rendez-vous de la gouvernance en RDC. Ces assises placées sous les leaderships du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé et organisées par les ministères du plan à travers les secrétariats nationaux de renforcement des capacités avec commission. De renforcer les instances de gouvernance à tous les niveaux, mais également essayer de renforcer les mécanismes, de tous les outils de gestion de la chose publique, suivant la gestion de la gestion de la gestion de la région. Ces recommandations seront suivies par des actions concrètes, en vœux formulées et par l'OPNUD qui rassure son appui technique sur le financement du Royaume des Suèdes. C'est dernier qui tient à tout prix à accompagner le gouvernement congolais dans le but d'améliorer les conditions de vie de sa population, à martéler son ambassadeur accrédité en RDC. Un rendez-vous qui vient renforcer la politique de la gouvernance dans les différentes provinces de la RDC. Ce sont les routes qui nous posent problème. Tous les territoires sont enclavés et bientôt là ça sera la saison de pluie. Elle sera facile de se déplacer de la ville de Calémi vers les territoires ou la population des territoires vers la ville de Calémi. Mais je me battrai en tant que gouvernant de la province pour relever les défis. Il y aura des financements, j'attends ces financements impatiemment. Toutes les parties prénantes se sont résolues de mettre en œuvre de mesures assorties. Pour garantir la mise en œuvre complète de l'ensemble de ces mesures, je m'engage à mettre en place une taxe force, des experts pour suivre et me rendre régulièrement compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces deux mesures. Sur ce, je déclare au clos les travaux du premier rendez-vous de la gouvernance édition 2022. Julie Ngungua est à Kinshasa. Pour une visite de travail de quelques jours, la gouverneure du Tonganika a profité de sa présence dans la capitale pour échanger avec le directeur général de services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière. Pati Tondongo. Les services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle saïmat honoré de la visite de la gouverneure de la province du Tonganika. Julie Ngungua Mwayuma a mis à profit son séjour de travail à Kinshasa pour plaider auprès du directeur général de ses services de l'État en faveur de l'encadrement des exploitants miniers artisanaux de sa province. Selon elle, la province du Tonganika, essentiellement minière, est couverte d'un grand nombre d'exploitants miniers artisanaux. C'est la raison principale de sa présence au bureau du directeur général de Saïmat. Jean-Pierre Capo Ngoca Diobo et Julie Ngungua ont convenu une descente sur terrain pour dégager les pistes de solutions avec les structures locales d'encadrement. Je ne pouvais pas rentrer à Tamanika sans passer une grande visite au directeur général de Saïmat. Les artisanaux doivent espérer quelque chose. Bientôt, le directeur va descendre en province et je pense qu'ensemble, nous allons nous réunir avec eux. Le directeur général de Saïmat attendait depuis longtemps cette visite de la gouverneure de la province du Tonganika. Le programme alimentaire mondial réaffirme son engagement d'apporter son assistance à des milliers de déplacés en Itori victimes de la violence, telle est en substance la déclaration de la directrice adjointe de cette agence des Nations Unies en République démocratique du Congo Junior, c'est l'Imanie. Les besoins humanitaires sont encore énormes en province de l'Itori. De déplacés se trouvant dans des sites et en dehors, n'ont pas de nôtres et même une vie misérable. Réussi ce mercredi à Bougna, par le gouverneur militaire, le lieutenant général, Loubouin Kachomadjouni, la directrice adjointe du programme alimentaire mondial en RDC, PAM en sigle, évoque la nécessité de mobiliser assez de ressources pour répondre à ces besoins humanitaires. On continue notre plaidoyer auprès des bailleurs pour recevoir plus de ressources, pour pouvoir secourir plus de populations qui y sont en besoin. Madame Natacha Nadasdin plaide pour la poursuite des actions amorcées par l'administration militaire pour pacifier l'ensemble de la province, c'est si envie de permettre à d'autres déplacés de regagner leur milieu d'origine. Si la situation sécuritaire s'améliore au point que les populations décident de rentrer chez elles, là, on peut prévoir leur capacité de devenir de nouveau indépendants, de renoncer à leur production agricole, etc. Et la spanda saliouée, l'accompagnement et la collaboration de l'administration militaire, facilitant les activités humanitaires à Nitori. Ce jour, de nombreux déplacés ont regagné leurs villages en territoire d'Irumu, de Djougou et de Mahégui, suite à la restauration de la paix, fruit des opérations menées par les forces armées à Nitori, sous l'état de siège. Les retours de certains ont été tout de même facilités par les charroirs automobiles de forces armées. Les finalistes et lauréats du secondaire, bénéficiaires de la bourse d'études excellentiaire de la fondation Denise Niakirou, Tshisekedi, se sont envolés pour le Maroc afin de poursuivre leur cursus académique. Patrick Michel Moukoui et Naïcha Kela nous en disent plus à travers ce reportage. Je viens de la province du Okatonga, principalement dans la ville de Djougoubachi. Alors si aujourd'hui je me retrouve à Kinshasa, c'est parce que je me suis retrouvée octroyée une autre bourse pour le Maroc. Bien sûr, on part pour cinq ans pour aller expérimenter notre vie universitaire, disons, pour aller enrichir notre connaissance, pour aller apprendre de nouvelles choses qui pourront bien et bien aider et bien pouvoir développer notre beau pays qui est la RDC. Après la France et ses trois boursiers, le Maroc est actuellement le deuxième pays à recevoir un grand nombre d'étudiants congolais boursiers du programme excellentiaire. Ce lauréat de l'examen d'état édition 2020-2021, qui pour la plupart bénéficiait déjà d'une bourse locale, s'est-en vu d'octroyer une bourse supplémentaire pour le Maroc grâce au fructueux partenariat entre la fondation d'Enis Niatiru Tshisekedi et ce pays de l'Afrique du Nord. Après quelques heures de vol, les nouveaux boursiers accompagnés de responsables de la fondation sont arrivés à Casablanca. Ce nouveau départ, pris en compte pour la deuxième édition de cet ambusieux programme, augmente à 14 le nombre d'étudiants congolais qui vont parfaire leur cursus universitaire, dans différentes universités marocaines et dans les filières bien ciblées, comme les sciences de la vie et de la terre, la biologie-chimie, les mathématiques ou encore les sciences économiques et de gestion. Actuellement, ils sont 178 à bénéficier de la bourse excellentiaire tant au pays qu'à l'étranger. L'objectif poursuivi par la fondation éponyme de la première dame de la République est de dédicher l'excellence où qu'elle se trouve et l'aider à se former pour plus tard mettre son génie au service du pays. 3 000 tonnes de sucre sortiront de la sucrerie de Kiliba au sud Kivu au mois de novembre prochain. Cette sucrerie renaît de ses cendres grâce au financement du fonds de promotion de l'industrie FPI et pour en avoir le cœur net, une mission d'inspection mixte. FPI, ministère de l'Industrie, séjourne à Ouvira, question de constater l'effectivité de la reprise des activités de cette unité agro-pastorale. Alain Bicaille pour le commentaire. Après plusieurs décennies d'arrêt, la sucrerie de Kiliba Suki dans le sud Kivu renaît de ses cendres grâce à l'appui financier du fonds de promotion de l'industrie FPI que dirige Bertrand Moudi Moutisekedi. Pour se rendre compte de l'effectivité des relances de cette industrie agro-pastorale et la bonne utilisation du financement bénéficié de cet établissement public, une mission mixte. FPI, ministère national de l'Industrie, conduite par le directeur général adjoint Martin Sam, Ouidilouou, a inspecté les installations de la Suki pour élever les contraintes liées à la matérialisation de ses projets. Selon le DGAI de Suki, son entreprise va débuter sa campagne de production estimée à plus de 3000 tonnes de sucre au mois de novembre prochain, au terme d'une inspection mini-chaise qui a permis à la délégation de constater la mise en oeuvre de ce projet salvateur qui a déjà créé plus de 1400 emplois directs. Le gouvernement a financé la réhabilitation de l'usine de Suki, de la sucrerie de Kiliba, à travers FPI. C'est dans ce cadre que nous sommes venus pour préparer le lancement ou l'inauguration. Nous avons vu qu'il y a quand même l'amélioration de l'outil de production par rapport à l'investissement qui a été donné à ce désir. Après cinq mois d'essai, la Suki a déjà mené une campagne de planter et de récolte des cannes à sucre sur une superficie de 1000 hectares. Des efforts se multiplient pour promouvoir la classe moyenne en République démocratique du Congo. Le directeur général de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, Anadek, et au Sénégal pour un partage d'expérience entre la RDC et le Sénégal. Avec l'appui institutionnel de la Banque mondiale, cette mission d'exploration et d'immersion effectuée au Sénégal, avec à sa tête le DG de l'Anadek, Ezekiel Bidoya, a eu pour objectif de s'inspirer des instituts homologues, en l'occurrence l'ADPME, Agence de développement au PME du Sénégal, déjà bénéficiaire de l'appui institutionnel. Sous les guides de son homologue sénégalais, le DG Idris Saldiabira, le patron de l'Anadek, a ensuite poursuivi ses visites à travers des structures étatiques en charge de développement de l'entrepreneuriat et de financement de projets, la Chambre du Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar, et quelques entreprises d'incubation et de développement digital. Des séances de travail très bénéfiques qui vont permettre à l'Anadek d'accélérer non seulement le processus de développement grâce à ces échanges d'expériences, mais aussi de pouvoir le mettre en pratique, ce dans le cadre de l'interconnexion et le rôle de ces différentes structures dans l'écosystème entrepreneuriel. Partage d'expériences très enrichissantes qui coïncident avec l'avènement de l'Anadek, qui va pouvoir élargir ses missions après un passé sombre avec l'OPEC. C'est un voyage très enrichissant parce que nous avons appris énormément en ce qui concerne l'organisation de l'ADPME ainsi que de ses missions effectuées ici au Sénégal. L'autre aspect qui est très important dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, c'est qu'il a développé des outils qui sont efficaces et qui permettent finalement d'atteindre ses objectifs, c'est notamment la digitalisation de ses services. L'ADPME s'est dit satisfaite de cette étroite collaboration qui va permettre à la RDC de pouvoir réellement se doter d'outils d'encadrement très robustes pour l'accompagnement de PME congolais. La République démocratique du Congo présentée comme pays solution au changement climatique fait le choix de porter au loin l'écologie au regard de son riche potentiel pour ce faire. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, a tenu aujourd'hui la toute première réunion avec le groupe Interballeur sur les climats et l'environnement. Comme sur une droite ligne, la République démocratique du Congo maintient son cap de développement suivant ses stratégies nationales arrêtées. Le pays poursuit son phrase la réflexion gouvernementale dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, de l'exploitation forestière et minière, ainsi que la production d'hydrocarbures et de gaz naturels. Des sujets, projets et opportunités explorées au cours des discussions de haut niveau qui ont réuni les partenaires internationaux de la RDC et le cabinet du chef de l'État conduit par son directeur, Guylain Niembo. Contrairement à certains arguments, la République démocratique du Congo a bien le droit d'exploiter utilement ses ressources naturelles, a fait savoir Jolk Operel, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas et président du groupe Interballeur sur les climats et l'environnement. C'est cette réunion aujourd'hui qui a permis d'avoir un dialogue sur les points transversaux qui incluent aménagement territorial, agriculture, énergie, qui sont tous importants pour le climat et pour le développement. Avec tout respect pour la souveraineté et le droit de la RDC d'exploiter les ressources naturelles en vue de la nécessité de développement, alors que là, il n'y a pas aucun point de divergence. Le cadre légal qui existe en RDC, les lois Hidro-Cabueux, les lois pour la protection des airs protégés, est assez solide et on a demandé que ce cadre légal soit appliqué dans tous les sens du mot. Et aussi, il y a des engagements internationaux que la RDC a pris, par exemple, dans une lettre d'intention avec les partenaires CAFI, l'initiative pour les forêts centrafricaines, qui aussi ont des remarques et des engagements sur les airs protégés, sur l'île de Calgure. Ce cadre de dialogue a permis aux différents acteurs d'évaluer les engagements de la République démocrate du Congo et de ses partenaires en matière de climat, de l'environnement et du développement durable, mais aussi de proposer des pistes d'amélioration et de concrétisation de manière mesurable d'ici 2023, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Tchilombo. Afin d'accélérer la mise en œuvre des EDD en RDC, la mise en place d'un cadre régulier d'échange inclusif de haut niveau entre la présidence de la République, le gouvernement, les bailleurs y experts sur la gouvernance climatique, est indispensable. Ce communiqué de Ventura Development qui dit exactement ceci, nous observons depuis plusieurs mois une nouvelle campagne médiatique de dénigrement menée par des médias français avec relais en RDC pour manipuler l'opinion publique en liant le nom du groupe Ventura et Dan Gettler et des affaires n'ayant absolument aucun lien avec sa personne dans le but de salir leur réputation. Ces tentatives sont menées par des personnes et des médias bien identifiés, nous tenons à informer officiellement le public de ce qui suit si dans les prochains jours cela persiste comme fait dans un passé récent le groupe Ventura et Dan Gettler se réserve le droit de poursuivre en justice tout média ou toute personne qui relaie publiquement des fake news dans le but simplement de manipuler l'opinion pour nuire à leur réputation, pour imputation dommageable et dénonciation calomnieuse. Du reste, le groupe Ventura et M. Gettler continueront à honorer leur engagement sur tous les accords signés avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour permettre à l'État congolais de mobiliser plus de ressources grâce à tous les actifs remis par le groupe Ventura. Le groupe Ventura et Dan Gettler ont toujours cru et continuent de croire au destin positif, positivement exceptionnel de ces géants d'Afrique qui est la République démocratique du Congo fait à Kinshasa le 13 octobre 2022 pour le groupe Ventura Development Group. Poursuivons ce journal. Bientôt sera sorti des terres un bâtiment moderne qui va abriter l'agence provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé à la pose de la première pierre de cet édifice. Nadine Kiloso et Moké Maluma. La pièce nationale de sécurité sociale des fonctionnaires de l'État, SEMSA, s'implante physiquement dans la province du Congo central à travers l'érection d'une agence provinciale à Matadi. Cet objectif vient d'être matérialisé par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a procédé à la pose de la première pierre de la construction de l'agence provinciale de la SEMSA, Matadi. Pour le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, la pose de cette première pierre démontre la volonté du gouvernement, pilotée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, de standardiser les conditions de la prise en charge de retraités rentiers sur toute l'étendue du territoire national. Conformément à la vision de son excellence, monsieur le président de la République, en faveur d'une administration publique modernisée et réformée, la pose de la première pierre de l'érection de ces bâtiments, ces jours, est un acte d'une importance capitale. Du lieu où nous nous trouvons, il devra pousser du sol un bâtiment de référence de la province qui devra refléter notre ambition pour l'administration que nous sommes appelés à léquer à la postérité. Selon le chargé de mission de la Sensa, cet édifice sera l'un des plus grands bâtiments en province, avec 268 m2, 12 bureaux, un espace client, avec 30 places assises. Il s'agit d'un R1 de 12 bureaux, doté d'un espace d'accueil client, d'une capacité de 30 places assises, avec un système informatisé, de gestion de la file d'attente, une salle serveur, un dépôt, une salle d'archives, un local technique, un réfectoire et un parking extérieur. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou a entrepris des actions concrètes et palpables, particulièrement dans les secteurs de la sécurité sociale des agents publics de l'État, assurés par l'organisme des prévoyants sociaux du secteur public, Sainte-Salle. Quatre provinces de la RDC, l'Okassaï, l'Okassaï centrale, l'Okassaï orientale et le sud d'Ubanguie, viennent de recevoir à leur tour de nouveaux bus Transco pour le développement aisé, pour le déplacement aisé de la population. Eugenie Chabani et Suzy Ngoï. 20 bus Transco au total sont déployés dans les provinces du Kassaï, Kassaï centrale, Kassaï orientale et le sud d'Ubanguie. 5 bus par province pour permettre aux populations locales de voyager dans des bonnes conditions. La cérémonie de convoi a eu lieu au port de la société commerciale des transports et ports pour les bus du sud d'Ubanguie et un scellé pour ceux du Grand Kassaï qui vont aller par route. A la remise des clés à chaque représentant de province, le ministre de Transport a appelé les populations à en faire bon usage. Au niveau du ministère de Transport, Voix de Communication et des Désenclavements, nous avons une lecture de ce slogan du peuple d'abord. Cela veut dire partout où il y a un citoyen congolais, il faut faire en sorte qu'on crée des conditions d'une vie tenable et honorable. Présent à cette cérémonie, le député national Guy Mafu Takabongo a salué l'initiative qui constitue le résultat de son plaidoyer pour doter la ville de Chicapa des bus. Au nom du peuple kassaïen, nous voulons témoigner notre gratitude au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. Cette activité aussi mémorable marque l'exécution d'une volonté affichée, d'une promesse donnée aux Kassaïens lors de son dernier passage, qui consistait à assurer leur transport dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Cette cérémonie entre dans le cadre des missions confiées au ministère des Transports pour désenclaver la RDC et aussi mettre en œuvre le caractère national de l'établissement transco. Et profitant de son séjour de travail, au Lua-Laba, la ministre de l'État, la ministre de la Justice, Rose Moutoumbo, a inspecté les travaux de rénovation du bâtiment de l'auditorat militaire et du nouveau palais de la justice. Ce séjour de travail dans la province du Lua-Laba a permis à la ministre de l'État, ministre de la Justice, Rose Moutoumbo Kiesse, d'inspecter les travaux de rénovation du bâtiment de l'auditorat militaire sous la conduite de la gouverneure intérimaire, Fifi Masuka Saïni, qui lui a fourni toutes les explications nécessaires. C'était avant de se rendre sur un autre site où un nouveau palais de justice du Lua-Laba est en pleine érection. Rose Moutoumbo a également été conviée à la présentation de la maquette de ses chantiers dans la salle de conférence du gouverneur des provinces. Le travail de développement de la Lua-Laba cela démontre aussi que les autorités provinciales ont intériorisé la vision du chef de l'État et que je suis vraiment très éloignée du fait que c'est dans mon secteur que je me suis plus apaisantée et je viens de découvrir qu'en tant que gouvernement, on peut faire changer les choses avec le fond du gouvernement provincial. La ministre de l'État, la ministre de la Justice, a félicité le gouvernement Masuka pour sa volonté d'améliorer les conditions de travail du personnel de l'appareil judiciaire de sa juridiction. Toujours dans le Lua-Laba, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieu donné qu'à Mouleta, poursuit son itinérance. Il a échangé avec les magistrats de la dite province en leur demandant de redorer l'image de la justice l'ont internie par des magistrats véreux. Je vous en dit. Dire le droit et rien que le droit, c'est en un mot l'essentiel du message du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieu donné qu'à Mouleta au magistrat du ressort de Lua-Laba. C'est dans une salle d'audience pleine à craquer du tribunal de grande instance des Coloisi que Dieu donné qu'à Mouleta s'est entretenu avec les magistrats de cette province de la République. Il a commencé par interpeller ceux qui sont appelés à dire le droit au sujet de certaines pratiques décriées par la population qui n'honorent pas la profession. Le magistrat a une éthique, a une théorie et dès qu'il perd de vue qu'il est un homme d'État, une femme d'État, en ce moment-là il devient pire. Parce que si un magistrat se comporte comme les communes des mortels, c'est un assassin. Parce que le magistrat c'est la crème de la société. Il a cette vocation-là de servir la nation. Le magistrat est serviteur d'études. Le président de la Cour constitutionnelle est résolument engagé à transformer positivement le pouvoir judiciaire en RDC. Ce n'est pas sorcier à marteler des données qu'à Mouletta qui accorde une place très importante à l'indépendance de la justice face aux différentes pésanteurs. Très pédagogiques et méthodologiques et faisant bon usage des anecdotes, ce magistrat de carrière qui a gravi tous les échelons a fait savoir à l'audience qu'il y a toujours une justice ou rétribution à toute personne qui fait son travail en toute intégrité. Kinshasa a accueilli son tout premier forum international de la jeune fille, un cadre idéal pour réfléchir sur l'apport et le rôle de celle-ci dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Cédric Kenina. C'est la toute première édition du forum international de la jeune fille initiée en marge de la journée internationale de la jeune fille et dont les travaux ont été lancés par la ministre du genre Enfants et Familles, Gisèle Ndaya. Les thèmes renvoient curieusement au sport et ce pour donner un peu du tonus. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le gouvernement de la République mettant en application la vision du chef de l'État a consenti il y a plus d'une année la gratuité de l'éducation formelle de base afin de permettre que tous les jeunes aient une éducation acceptable. Par ailleurs, la lutte contre la violence basée sur le genre et contre toute autre forme de violence des droits de la personne humaine font partie des priorités actuelles de notre politique gouvernementale. Plusieurs interventions ont été enregistrées parmi lesquelles celles de la représentante de l'ONG Les Tsunamites Rode Kakoubou et la vice-présidente du Conseil national de la jeunesse. Des interventions qui sont allées dans l'essence des données incontenues au rôle de la jeune fille. Par ailleurs, dans le cadre de la quinzaine de la jeune fille, les ministères du genre Enfants et Familles comptent organiser une série d'activités de sensibilisation et de renforcement des capacités de la jeune fille. Énergie et un nouveau poste haute tension à Kassoumbalessa pour améliorer la fourniture en énergie électrique dans ce poste frontalier. Une délégation de la SNELSA s'est rendue sur le site. Yvette Macoutima C'est ici que sera érigé le poste haute tension des Kassoumbalessa dans la province du Haut-Katanga. Dans la pratique, il s'agit d'un poste de tension 15 barres 30 kV 2 fois 20 MHz et d'un réveil réseau de distribution associé. En présence de la délégation de la direction générale de la SNEL-SA, le maire de Kassoumbalessa André Capampa a promis son accompagnement dans la sécurisation des prestataires mais aussi dans l'évolé civisme à l'intention de la population appelée à respecter le bien public, les cas de figure, les équipements de la SNEL. La ville de Kassoumbalessa de manière singulière met le grand Katanga, la RTC en souffrance par rapport au dessert en électricité. Si aujourd'hui ce projet va devoir commencer c'est la volonté manifeste du chef de l'Etat nous le remercions d'avoir choisi Kassoumbalessa comme lieu où ces grandes installations vont devoir être installées. C'est-ci engendrant nous des responsabilités. La population de Kassoumbalessa les attend. Quel est le message que nous avons ces travaux qui vont durer 18 mois seront exécutés par une entreprise égyptienne LCOD électrique Aïdi rentrée dans les cadres de la nouvelle vision implémentée par le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo d'un secteur énergétique pilié de l'essor économique et social de la République démocratique du Congo. Restons dans le Okatanga où les écoles primaires Katouba 1er ou soit 1 et 2 vandalisées par des inciviques en 2018 feront bientôt peau neuve. Les assurances sont du gouverneur du Okatanga Jacques Kaboul à Katoué lors de sa visite effectuée dans ses différentes écoles. Regardez. Bientôt les lancements des travaux de réhabilitation des trois écoles primaires vandalisées par les inciviques dans la province du Okatanga lors de la campagne électorale de 2018. Il s'agit de l'EP1 Katouba où les toitures et les bancs emportés et le mur fissurés même dégâts observés à l'EP1 et 2 ou Tchouja. Lors de sa descente effectuée sur le terrain le gouverneur du Okatanga a promis de réhabiliter ces écoles afin de permettre aux élèves qui ont déserté de revenir. Cette visite de l'autorité provinciale est une véritable loueur d'espoir pour les responsables de ces écoles. Concrètement nous attendons la réhabilitation totale de notre école. Nous attendons vraiment de merveille et de plus de plus de plus de plus et nous sommes très sûrs que ça y va. Pour les gouverneurs qui aboulent la 4e la réhabilitation de ces infrastructures s'inscrit dans la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisséke du Tchulombo sur la gratuité de l'enseignement fondamental. Revenons dans la ville province de Kinshasa qui veut mobiliser plus de recettes. Eh bien la DGRK et autres services d'assiettes sont en pleine concertation pour répertorier tous les problèmes qui bloquent leur collaboration au dépendat. Pour de ces cadres de concertation entre l'administration fiscale assurée par la DGK et le service d'assiettes il a été question de visiter premièrement le répertoire qui reprend les problèmes des recettes non fiscales suivant les différentes étapes à savoir la concertation la liquidation l'ordonnancement et le recouvrement tous ces problèmes constatés qui constituent des goulots d'étranglement dans chaque branche des services ont été examinés avant de proposer des solutions d'étoiles pour la bonne marche de ces services. La séance de travail d'aujourd'hui rentre dans les cadres de concertation entre l'administration fiscale en fait ce qui est la déchire et le service de la séance il était de bonne loi que nous puissions nous réunir parce qu'en fait il y a des soucis il y a des goulots d'étranglement pour lesquels il faudrait qu'il y ait des solutions judoines pour la mobilisation de recettes de la ville c'est comme ça que nous sommes réunis pour aplanir certaines divergences évaluer les recettes et voir les niveaux du répertoire Nous sommes d'abord trop fiers d'être associés et invités dans de telles formes Il y a les lois qui nous donnent les deux lignes la concertation et la liquidation mais quelque part il y a eu le boulot d'étranglement mais aujourd'hui tout est remis à l'ordre Il faut signaler qu'une autre séance est prévue prochainement à l'issue de laquelle des conclusions finales seront proposées Et en politique Martin Fayouloa a repris mardi la coordination de l'AMUTA Il succède à Adolphe Mouzito qui a fini son mandat de 6 mois Une cérémonie de passation de pouvoir a été organisée mardi dernier à Kinshasa Adolphe Mouzito a été représenté dans cette cérémonie par M. Blanchard Mongoumba secrétaire général de Nouvel Élan et le coordonnateur entrant Martin Fayouloa par Devos quitte au co-secrétaire général de l'ECID Voilà ce qui met un terme à ce journal Mesdames et Messieurs Merci de votre fidélité Merci à vous qui nous suivez à Kanyamakassissé dans la province de Olomami et partout ailleurs sur Satellite Vous êtes sur la RTMC L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Mata Moi je vous retrouve demain à 20h Très bon site de programme sur la chaîne nationale Au revoir Au revoir